Nous allons maintenant entendre la directrice du CIRÉ. Sociéta Ngo vient nous présenter quelques éléments clés du travail des personnes exilées. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais clôturer effectivement cette matinée en saluant, comme d'autres, la thématique choisie pour cette conférence pour l'emploi et donc l'intérêt porté à la situation des personnes étrangères sur le marché du travail. Alors, mon intervention sera précédée d'un témoignage d'une personne qui s'appelle Evelyne, qui est travailleuse sans papier. Vous verrez qu'à travers son témoignage, elle aurait bien voulu être présente à mes côtés aujourd'hui. Ça n'a pas été possible. On a souhaité, le CIRÉ et ses organisations partenaires et membres dans le combat pour la situation des travailleurs sans papier notamment, On a voulu illustrer la réalité du travail des sans-papiers qui n'est pas qu'une réalité de grande ville, qui peut aussi être une réalité d'une ville beaucoup plus rurale. On a voulu aussi donner corps à cette réalité et à l'échelle qu'elle prend aujourd'hui sur le territoire belge. Je reviendrai sur les conséquences du travail des personnes sans papier et l'absence de données en la matière. Parce qu'on parle beaucoup de taux d'emploi, mais en fait, qu'en est-il du taux d'emploi des travailleurs sans papier ? Eh bien, les données sont inexistantes. Et donc, je reprendrai la parole après le témoignage d'Evelyne. Ça n'allongera pas mon intervention, je vous rassure. Avant de commencer, je vais pousser un petit coup de gueule. Parce que ce n'est pas la première fois que les collectifs des sans-papiers demandent à être reçus pour parler des problèmes des sans-papiers. Mais ils sont toujours refusés. On leur a toujours refusé d'entrer. On les laisse à l'extérieur et on leur fait passer des interviews ou des vidéos qu'on va présenter. Alors que les sans-papiers n'attendent que ça. Être là en présentiel pour parler directement aux politiques. Maintenant, je suis Evelyne. Je vis en Belgique depuis 11 ans. Je suis maman d'un enfant de 18 ans qui a fait toutes ses études en Belgique. De la première primaire, il est en sixième secondaire maintenant. C'est un enfant brillant. J'ai deux frères médecins et j'ai un frère professeur. J'ai un master en tourisme et hôtellerie. Et en Belgique, je me suis retrouvée en train de faire femme des chambres dans un hôtel à Rochefort, un hôtel Mercure. Je travaillais pour Old Clean, qui est une société de nettoyage qui travaille pour un sous-traitant au Risma. Le travail des femmes de chambre est un travail très, 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 très difficile. Il n'y a pas que les femmes de chambre, toutes les travailleuses domestiques. C'est un travail très difficile quand on sort de là. On sort de là avec tout ce qu'on peut avoir comme problème de maladie, le mal de dos. On sort de là complètement vieilli. On travaille 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Moi, je me levais à 4 heures et demie et on nous prenait à la gare de l'Ouest à Bruxelles à 6 heures. Et il fallait aller à Rochefort. Je sais que dans la salle, il y a le bourgmestre de Rochefort. Donc, j'ai travaillé chez vous. J'arrivais à Rochefort à 9 heures. Et je partais de Rochefort à 22 heures, 22 heures 30, sachant que c'était pendant le couvre-feu et pendant la pandémie. Et à cette heure-là, des fois, quand on arrivait chez nous, il y avait des filles qui n'avaient pas travaillé 10 euros. Parce que les salaires sont dérisoires. Les salaires sont... On ne peut même pas appeler ça des salaires. Et le peu qu'on nous payait, il fallait le payer en plusieurs fois. Il y a des filles qui n'étaient même pas payées, même pas une seule fois. Si je parle de ma propre expérience, moi, j'ai été payée deux fois. Et après, jusqu'aujourd'hui, je suis en train d'essayer de récupérer tous mes autres salaires parce que je n'ai pas été payée. Les filles, elles subissent toutes sortes de violences. Elles subissent des viols, elles subissent du stress, elles subissent des insultes. Et malheureusement, elles ne peuvent pas porter plainte parce qu'elles n'ont pas le droit d'avoir, je dis elles, mais j'en fais partie, le droit d'avoir une assistance juridique. Elles n'ont pas le droit de porter plainte parce que quand elles entrent dans un commissariat pour porter plainte, elles entrent en victime et elles ressortent en détenue et des fois transférées directement au centre fermé. Il y a 150 000 travailleurs sans-papiers en Belgique et on sait tous que si la Belgique régularisait ses sans-papiers, ça ferait à peu près 65 millions d'euros dans les caisses de l'État belge tous les mois. Mais ils ne veulent pas parce que les patrons profitent bien de cette situation, de l'exploitation de toutes ces travailleuses domestiques parce qu'ils savent qu'elles ne peuvent pas se plaindre. Ces femmes sont obligées de subir ce qu'elles subissent parce que, comme elles ont l'habitude de dire, elles préfèrent avoir ces 10 euros que de n'avoir rien du tout parce qu'elles peuvent au moins acheter un goûter à leurs enfants. Tout ça, les politiques le savent, mais personne ne nous vient en aide. Ce que les femmes espèrent, c'est qu'on leur donne leurs droits parce qu'elles ont des droits. Il faut qu'on leur donne, par exemple, le droit de porter plainte parce que si les femmes ont le droit de porter plainte, les employeurs les traiteront différemment. Et ce que les travailleuses domestiques demandent aussi, c'est qu'on peut leur donner un permis de séjour pendant la durée de la plainte juste pour les protéger. Elles n'ont pas droit aux soins de santé parce que même avec la carte médicale, il y a beaucoup de soins qui ne sont pas pris en charge. Donc, moi, je prends mon exemple. J'ai dû arrêter de travailler parce que quand on allait à Rochefort, on a fait un accident de circulation sur la route et on était une quinzaine de femmes. Et c'est là que je découvre que dans les 15 femmes, il y a 14 qui n'ont pas de papier, qu'elles se sont faites arrêter par la police. Moi, je me suis cachée dans la forêt parce que personne ne parle de sa situation puisque les employeurs ne demandent pas les papiers. Ils vous exploitent et c'est tout. On demande à vous, politiques, qui êtes dans la salle aujourd'hui, de faire de la problématique des personnes sans papier une priorité. C'est une main d'oeuvre prête à travailler, donner leur juste le droit de travailler dans la dignité parce que pour l'instant, elles travaillent dans le mépris et l'ignorance et la souffrance totale. S'il n'y a pas toutes ces personnes étrangères qui sont prêtes à travailler, il y a beaucoup de choses qui ne seront pas faites en Belgique. Merci beaucoup. Merci pour elle. Alors, je vais compléter et mon propos va résonner notamment avec ce que Evelyne a déjà dit ici. Donc, cette matinée a été riche en données. Cette matinée suit un moment de débat qui a eu lieu au Parlement fédéral en 2021 à l'occasion de l'étude de la Banque nationale consacrée à l'impact économique des migrants en Belgique et qui relevait déjà les très mauvais scores qui ont été rappelés ce matin, les très mauvais scores de la Belgique qui affichent les plus mauvaises performances en termes d'intégration des personnes étrangères premières, deuxième génération sur le marché du travail. Alors, de multiples éléments, de multiples facteurs tentent d'expliquer ce mauvais résultat. On a parlé des canaux de migration, on a parlé des procédures, notamment le regroupement familial, la connaissance de la langue nationale, la reconnaissance des diplômes. C'est une matière que je vais un tout petit peu approfondir avec vous, mais il y a la rigidité du marché du travail aussi qui est largement pointée. Et j'ai retenu des échanges qui ont eu lieu à la Chambre en 2021 qu'il y a eu des constats communs, des constats communs qui ont été portés, notamment par la FEB, par l'OCDE, communs avec ceux du Ciret, avec sa modestie sur le fait que le marché du travail était très rigide à l'égard des personnes étrangères et que c'est probablement le principal motif qui explique le très mauvais score de la Belgique. Les invisibilisés du marché du travail, on les rend visibles aujourd'hui à travers le témoignage d'Evelyne, mais cela reste une invisibilité. Aujourd'hui, ni à la Banque nationale, ni dans les propos que vous avez entendus, il n'existe de données sur la part exercée par les travailleurs et travailleuses sans papier sur le marché du travail. J'ai tendance à dire que personne ne vit d'amour et d'eau fraîche et donc, qu'on le veuille ou non, ces personnes sont là et tant qu'elles sont là, elles ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, elles travaillent. Mais dans quelles conditions ? Combien elles rapportent ? Combien elles pourraient rapporter ? Quels sont les cas d'exploitation ? Ce sont des données qui manquent et nous le regrettons profondément. Alors, c'est un petit préalable et j'aborderai la situation des travailleurs sans papier de manière un tout petit peu plus approfondie. Ici, j'aborderai dans cet ordre la situation des demandeurs d'asile qui a déjà été un tout petit peu évoquée, la situation des personnes en ordre de séjour, donc en séjour légal, la protection des victimes d'exploitation et je terminerai par les personnes sans papier. Alors, la presse a fait écho récemment d'un grand accord trouvé entre les entreprises de la construction et FEDASIL, donc les gouvernements fédéraux, pour recruter à grande échelle des demandeurs d'asile afin qu'ils puissent répondre à des besoins économiques. Alors, le CIRÉ plaide depuis longtemps pour l'insertion socio-économique des demandeurs d'asile dans leur intérêt, pour donner du sens au temps de la procédure, notamment pour outiller les personnes, quel que soit leur avenir. Toutefois, on ne peut pas considérer que les demandeurs d'asile sont la catégorie d'étrangers la plus susceptible d'aider les professionnels qui sont en manque de main-d'œuvre, les secteurs en pénurie. La construction fait partie de ces secteurs, ça n'est pas le seul, les professionnels de la santé ont profondément manqué en cette période de pandémie, et nous avons pu observer à quel point les professionnels de la santé étrangers, en ces jours réguliers, continuaient de faire l'objet de nombreux blocages qui ne relèvent pas de la discrimination, si ce n'est de la discrimination structurelle. Parce que, ça a déjà été dit, la discrimination n'est pas nécessairement un phénomène voulu et choisi en tant que tel, c'est parfois l'application d'un système. Alors, pourquoi les demandeurs d'asile ne sont pas la catégorie la plus à même de pouvoir répondre aux besoins économiques des secteurs ou des employeurs ? C'est parce que ces personnes sont en procédure d'asile. Je pourrais cyniquement dire qu'on ne peut pas faire de détournement de procédure. On vient pour demander l'asile en Belgique, on n'est pas là pour travailler. C'est ce qui est dit, aujourd'hui, à des personnes qui arrivent par un autre canal de migration et qui, finalement, pourraient répondre à un besoin économique. Alors, manifestement, il y a une ouverture là-dessus et j'ai entendu la revendication des organisations syndicales que je rejoins, bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ces demandeurs d'asile qui sont mis en relation avec un employeur ? Eh bien, le jour où leur procédure d'asile se termine, la relation de travail se termine aussi. Même si les deux parties sont très satisfaites de cette relation de travail, l'employeur ne pourrait pas obtenir l'autorisation de continuer à employer son travailleur. Ce travailleur ne pourrait pas changer de statut, parce que c'est le nom de cette procédure, changer de statut pour dire « je suis arrivé comme demandeur d'asile, je vais continuer ma procédure d'asile, mais en parallèle, je demande une autorisation de séjour grâce à ma qualité de travailleur étranger. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. » Donc, le CIRÉ rejoint évidemment la revendication portée par les organisations syndicales pour permettre aux demandeurs d'asile qui travaillent, d'autant plus si c'est une volonté du gouvernement, de pouvoir travailler dans le long terme et dans la confiance. Ça permettra de répondre aux besoins des employeurs qui auraient trouvé un travailleur compétent pour répondre à leurs besoins, mais ça répondra aussi à un besoin économique d'une personne qui pourrait se projeter un peu plus dérablement que sa procédure d'asile en Belgique. Un autre blocage auquel sont confrontés les demandeurs d'asile, c'est la rétrocession. Ça a aussi été évoqué ce matin, la rétrocession de leurs revenus qu'ils doivent faire au bénéfice de faits d'asile. Aujourd'hui, un demandeur d'asile est hébergé par faits d'asile dans une structure communautaire. Si ce demandeur d'asile perçoit des revenus professionnels et qu'il dépasse 500 euros, le demandeur d'asile doit rétrocéder 70% à faits d'asile. Alors bien sûr, la logique, elle est comprise. L'État prend en charge l'accueil de ces personnes. Il est donc très logique que la personne qui obtient des revenus professionnels contribue aux frais de son accueil. 70%, c'est peut-être une contribution un tout petit peu disproportionnée. Alors après ce schéma rapide de la situation des demandeurs d'asile qui tend à montrer que ça ne peut pas être, cette catégorie ne peut pas être la catégorie de personnes étrangères à laquelle on va s'ouvrir manifestement et ça va répondre aux besoins économiques de la Belgique. Je viendrai vous expliquer la situation des personnes en séjour légal et qui ont un diplôme étranger. Ça s'appelle l'équivalence de diplôme. L'équivalence de diplôme, c'est une compétence communautaire. Donc je ne vais pas approfondir le sujet aujourd'hui parce que nous sommes ici à l'initiative du gouvernement fédéral. Mais à travers quand même les compétences communautaires pour la reconnaissance des diplômes étrangers, nous pouvons voir à quel point les blocages sont nombreux. Et j'ai déjà évoqué les blocages auxquels ont été confrontés les professionnels de la santé pendant cette période de pandémie. Mais ces blocages ont touché et continuent de toucher l'ensemble des professions. Il faut savoir, et le CIRÉ a une expertise vraiment sur la Fédération Wallonie-Bruxelles, et tout particulièrement sur Bruxelles, et donc les constats que je vais ici énumérer ne sont propres qu'à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous suivons aussi de près la politique menée par le NARIC-Vlanderen et la communauté germanophone. On ne peut pas étendre les constats que je vais faire aux deux autres communautés. Alors, la procédure en communauté française est d'un formalisme sans nom, même si, on le reconnaît, des améliorations ont été apportées récemment et on les salue. Mais les blocages continuent d'être encore trop nombreux que pour ne pas être pointées et expliquées un tout petit peu. Alors, le formalisme, c'est par exemple exiger d'un réfugié architecte la maquette de fin de projet, de fin d'études, parce que vous savez, en Belgique, les études d'architectes, elles sont clôturées par une maquette finale présentée devant un jury et qui détermine si on obtient le diplôme. Eh bien, puisque la logique est de regarder si le cursus à l'étranger elle-même est équivalent au cursus organisé en Belgique, eh bien, pas de maquette, pas d'équivalence de diplôme. Et donc, allez dire ça à un réfugié, allez dire aujourd'hui à un réfugié ukrainien, avez-vous pris votre maquette de fin d'année ? On préfère en rire aujourd'hui, mais je vous assure que les personnes qui y sont confrontées en pleurent. Le coût de la procédure, et j'insiste tout particulièrement sur le coût parce qu'il y a une grande différence entre les politiques menées et entre les communautés, en fédération à l'année Bruxelles, en moyenne, les frais de la procédure pour une équivalence de diplôme s'élèvent à 150 euros, auxquels s'ajoutent les traductions jurées et les copies certifiées conformes, impossible à obtenir quand une administration communale est fermée en raison d'une pandémie, mais qui sont quand même exigées. Alors, à côté du coût et du formalisme, il y a une tendance générale à sous-estimer, à dévaloriser les diplômes et les cursus. Il y a certaines nationalités qui n'obtiennent jamais d'équivalence de diplôme. Jamais. Et donc, nous avons, au Syrie, nous avons un service équivalence de diplôme, nous avons parfois des médecins qui ont été chefs de clinique pendant 20 ans et qui doivent envisager de reprendre une formation en santé publique parce que jamais on ne le reconnaîtra, leur diplôme, ou tout au plus, on le reconnaîtra, une expérience d'aide-soignante. Ces freins ne sont pas là uniquement pour charger une administration, une politique. C'est parce qu'aujourd'hui, nous commençons, vous allez commencer une conférence sur l'emploi et des débats vont avoir lieu et ces freins ne sont pas dénués d'enjeux. Il en va de l'intégration des personnes étrangères sur le marché du travail, il en va du sentiment d'être reconnu dans la société, ça a déjà été évoqué, il en va de la qualité du rapport qu'on peut développer en tant qu'étranger avec la société d'accueil et puis il en va pour la société belge de la question de quelle place donne-t-on aux personnes étrangères lorsqu'elles ont un séjour légal et lorsqu'elles ont un diplôme qu'elles amènent d'un diplôme étranger. La pleine participation des personnes étrangères à la société belge, c'est le sujet de cette conférence, ne peut pas évacuer cette question de l'équivalence de diplôme même si c'est une compétence communautaire. Alors, les victimes d'exploitation et ça a aussi été évoqué par d'autres ce matin, les victimes d'exploitation professionnelle sont malheureusement nombreuses, Evelyne l'a évoqué dans son témoignage, les inégalités de droit pour les travailleurs étrangers, elles prennent la forme d'un accès limité au marché du travail, d'un accès limité à la santé, au logement, à la formation et ces inégalités, elles accroissent la vulnérabilité des travailleurs, leur dépendance éventuelle à un employeur frauduleux et l'impunité des auteurs d'abus. C'est bon pour personne parce que les travailleurs sans papier dans un secteur tirent vers le bas les conditions de travail de l'ensemble, les salaires de l'ensemble et entachent certains secteurs d'une réputation pour lesquels tous les employeurs ne peuvent pas être mis dans le même sac. La lutte contre l'exploitation doit être une priorité. C'est manifestement le cas et il ne faut pas confondre lutte contre l'exploitation avec lutte contre les victimes d'exploitation parce que parfois dans le débat on se perd un petit peu. Alors ça a été évoqué par ABVV ce matin. il y a la directive sanction 2009-52-CE si vous voulez les précisions qui n'a pas été transposée complètement en Belgique et ce qui n'a pas été transposé c'est problématique c'est la possibilité pour les travailleurs victimes d'exploitation de bénéficier d'un titre de séjour temporaire lorsqu'ils déposent une plainte et lorsqu'on ne peut pas être protégé quand on dépose une plainte et bien on ne dépose pas plainte et c'est ça le résultat et donc il s'agit d'une directive non transposée dans son ensemble c'est bien une compétence fédérale on espère que cet après-midi et demain cette question pourra être mise sur la table j'insiste tout particulièrement aussi pour dire que la situation des employeurs est impactée par cette situation de non-protection des victimes d'exploitation parce que les employeurs qui n'abusent pas de leurs travailleurs et bien et qui sont respectueux du droit du travail ils sont mis en concurrence avec des collègues qui emploient des travailleurs sans papier et qui peuvent tirer des profits bien plus larges que celui qui utilise un travailleur légitime, régulier et qui respecte les droits de ce travailleur alors je terminerai par la situation des personnes sans papier et je vais vous parler du permis unique on n'a pas beaucoup parlé du permis unique et pourtant le permis unique c'est le sésame c'est le sésame qui permet à un travailleur étranger d'obtenir en même temps le séjour et l'autorisation de travail le temps où il y avait d'abord une autorisation de travail et puis une autorisation de séjour est révolue aujourd'hui c'est le permis unique ce permis unique est un petit peu rigide et on a pu tester le Covid nous a permis de tester sa rigidité puisque nous avons eu avec nos partenaires les organisations syndicales plusieurs cas de professionnels de la santé et notamment le cas d'un infirmier formé en Belgique lorsqu'il était encore en séjour légal comme étudiant il a été formé il avait un diplôme bien belge et puis il est devenu sans papier et au pic de la pandémie un hôpital Wallon a voulu l'engager a donc initié la procédure de permis unique et bien ça a été une réponse négative pourquoi ? parce que la personne est sans papier et donc aujourd'hui il y a une compétence croisée entre les régions qui sont censées regarder les besoins économiques le niveau fédéral qui est censé regarder le statut de séjour et en fait on ne regarde que le statut de séjour et pas le besoin économique et on reproche à un aide-soignant ou un infirmier en période de pandémie d'être en séjour irrégulier on préfère faire appel à des bénévoles dans les hôpitaux plutôt qu'à des professionnels même si ça mérite de délivrer un titre de séjour à une personne sans papier alors le CIRÉ demande avec ses membres et partenaires la réforme de la législation fédérale pour rendre le permis unique accessible depuis le territoire aux personnes sans titre de séjour et ça tombe bien parce que l'accord de gouvernement de septembre 2020 l'accord de la Vivaldi précisait lui-même qu'afin de répondre aux besoins du marché du travail la réglementation en termes de permis de séjour unique sera adaptée en concertation avec les régions et les partenaires sociaux je pense que la journée et demie de discussion serait vraiment la bonne occasion de réfléchir à la rigidité du permis unique aussi le lien avec un employeur unique ça fait partie je pourrais vous développer les aspects de la rigidité du permis unique en long et en large mais je respecterai mon temps de parole et je m'arrêterai ici en ayant évoqué les nombreux blocages et donc les nombreux leviers concrets après les constats qui ont été dressés pour pouvoir agir réellement et obtenir les bons leviers pour relever l'insertion socio-économique des personnes étrangères en Belgique je vous remercie Applaudissements Applaudissements